Ah les histoires vraies et flippantes, vous adorez ça ce que je vois, et bien tant mieux, on continue, bienvenue, pour une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire à la fois vraie et très très flippante. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et si on peut faire encore mieux que le précédent épisode, je crois qu'on a fait 7000 pouces bleus à peu près, c'est énormissime, et bien promis, la semaine prochaine je vous ressors un épisode avec une histoire complètement flippante. Alors mets-toi bien, là t'es au fond de ton lit, dans ton canapé, sur ton ordinateur, tu vas flipper, tu vas voir, tu vas flipper. Salut à tous, c'est MaxiK, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la disparition mystérieuse de deux jeunes filles qui avaient à l'époque 15 et 13 ans. L'histoire se passe cette fois-ci aux Etats-Unis, dans la ville de Chicago. Tout commence le 28 décembre 1956 à Chicago, lorsque deux sœurs, Barbara, 15 ans, et Patricia, 13 ans, sortent de chez elles pour aller voir le film Le cavalier du crépuscule, avec comme acteur principal Elvis Presley. En gros, c'était un film de cow-boy. Vers 19h30, les deux sœurs partent de chez elles, elles prennent un peu d'argent de poche pour pouvoir aller voir le film, prendre un peu de maïs, enfin d'une pop-corn quoi en gros, et prendre le bus du soir qui pourra les ramener chez elles sans avoir à marcher dans le froid. Elles vont voir le film dans un théâtre, dans le quartier de Brinkton, faut savoir qu'à cette époque voilà, il y avait les théâtres qui étaient équipés de vidéoprojecteurs et qui pouvaient projeter les films, c'est un peu les anciens cinémas voilà. Elles sortent de chez elles et elles disent à leur mère, t'inquiète pas maman, on va juste voir le film comme d'habitude et on sera rentré sûrement sur les coups de minuit. Faut savoir que c'était la onzième fois qu'elles allaient voir ce film, en fait faut savoir que les deux sœurs étaient complètement fans d'Elvis Presley et du coup ce film elle le regardait tout le temps. Faut savoir que le théâtre se situe à environ 1 km de chez elles, donc voilà, elles y vont en marchant, elles papotent tranquillement comme deux sœurs. Elles arrivent au théâtre, elles prennent leur billet, elles s'installent, elles regardent le film. En fait faut savoir que ce soir-là, le théâtre de Brinkton avait prévu deux diffusions de ce film et en fait les filles sont restées pour les deux diffusions tellement elles sont fans du film. Non mais là c'est maladif quand même de regarder un film 15 fois et on sait qu'elles étaient bien au théâtre ce soir-là parce que voilà, plusieurs personnes diront aux enquêteurs, vous allez voir pourquoi. Oui, les filles étaient bien au théâtre ce soir-là, je les ai vues, elles sont restées pendant les deux projections, elles sont reparties. Le dernier film se finit vers 23h15, 23h30. Les deux sœurs sortent alors du théâtre et à partir de là, elles disparaissent. Barbara et Patricia, les deux sœurs qui sont connues pour être inséparables et qui font quasiment tout ensemble, disparaissent. À minuit, leur mère commence à s'inquiéter, elle se dit, bon voilà ça peut arriver, un peu de retard mais les filles m'ont jamais fait ça quand elles me disaient qu'elles rentraient à minuit. Bon, minuit 5, minuit 10, elles étaient là mais là le film s'est fini vers 23h30 et elles sont toujours pas là, c'est bizarre. La mère envoie alors la sœur aînée, Teresa, 17 ans, et son petit frère Joy, de 14 ans, à l'arrêt de bus le plus proche de la maison, là où les filles sont censées descendre pour ensuite rejoindre la maison tout simplement. Voilà, ça peut arriver, peut-être que le bus a eu un petit problème, peut-être qu'il est en retard. Il faut savoir qu'à cette époque, à Chicago, en plein mois de décembre comme ça, il fait moins 5 degrés, il fait super froid, il y a de la neige, donc peut-être que le bus a eu un petit accident, qu'elles vont arriver à pied au loin, on sait jamais. Teresa et Joy, les frères et sœurs de Barbara et Patricia, attendent donc à l'arrêt de bus. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable pour prévenir si on était en retard, donc dans ces cas-là, on attend. Le premier bus du soir arrive, Barbara et Patricia ne descendent pas. Le deuxième bus du soir arrive, personne. Le troisième bus passe, et cette fois-ci, il ne s'arrête même pas, puisque personne ne veut descendre. Barbara et Patricia ne descendent d'aucun bus. À partir de là, la sœur aînée, Teresa, dit à son petit frère Joy, « Bon bah écoute, nos sœurs ne sont pas rentrées, on va aller voir à la maison, on va prévenir maman, parce que ça commence à être grave, il commence à être une heure, une heure et demie du matin à peu près, et les filles n'étaient pas réapparues, et même si elles seraient rentrées à pied, elles seraient déjà là en fait. Teresa et son frère retournent à la maison, prévenir leur mère. » Entretemps, leur mère avait appelé en fait beaucoup d'amis de ces filles pour demander, voilà, aux parents de ces amis-là, s'ils avaient vu ces filles, peut-être que les filles étaient chez quelqu'un en fait, qu'elles avaient eu un petit souci, mais rien. Barbara et Patricia ne sont chez personne. Teresa et Joy rentrent donc chez eux et disent à leur mère, « Maman, on n'a pas retrouvé nos sœurs, elles ne sont descendues d'aucun bus, on ne les a pas vues marcher dans la rue, on ne les a pas vues au loin, et là, la mère commence à paniquer, commence à se dire, « C'est bizarre, mes deux petites filles ne me feraient pas ça, elles ont juste été au cinéma, elles ont pris 2,50$ pour voir le film, pour, voilà, s'acheter des pop-corns et pour rentrer, pourquoi elles ne sont pas rentrées ? » Donc, à 2h15, cette nuit-là, la mère des deux filles décide de prévenir la police de Chicago. Malheureusement, la police ne lance pas les recherches immédiatement, il faudra attendre le lendemain matin. Forcément, comme vous vous en doutez, la mère ne dormira pas de la nuit, elle attendra toute la nuit dans le salon, à regarder par la fenêtre, à ouvrir la porte, à se mettre au milieu de la rue pour voir si elle ne voyait pas ces deux petites filles rentrées, mais Barbara et Patricia ne rentreront jamais cette nuit-là. Les heures passent, le jour se lève et les filles se sont volatilisées. Le 29 décembre 1956, l'enquête qui va essayer de résoudre l'un des plus grands cas de disparition de l'histoire de la ville de Chicago va être lancée. A cette époque, il faut savoir que la police ne dispose pas de moyens modernes, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas tracer le téléphone portable des deux petites filles, vu qu'elles n'en avaient pas de toute façon. Des centaines de policiers vont alors se mettre à essayer de trouver les deux petites filles. Il faut savoir que, comme je vous le répète, il fait hyper froid à cette époque à Chicago. Donc, s'il leur est arrivé quelque chose, s'ils sont blessés, s'ils ont été enlevés, s'ils ont été jetés quelque part, il faut rapidement les retrouver pour ne pas qu'elles meurent de froid. Surtout qu'en plus, Barbara et Patricia sont assez jeunes, elles sont assez maigres, donc voilà, elles ne vont pas forcément survivre 48 heures dans la neige à moins 5 degrés. Des battues sont organisées, des affiches sont placardées, les rivières sont fouillées, mais on ne retrouve rien. Aucun vêtement, pas de chaussures, pas de bijoux, rien qui puisse appartenir aux deux petites filles ou qui puisse donner un indice sur ce qui est arrivé ce soir-là. Au fil des jours, les enquêteurs vont entendre des dizaines et des dizaines de personnes qui vont dire avoir croisé les jeunes filles cette nuit-là, cette nuit du 28 décembre 1956. Tout d'abord, beaucoup de témoins vont dire et vont affirmer avoir vu les deux filles prendre le bus du soir. Donc, apparemment, elles ont bel et bien pris le bus du soir. Mais, d'après les témoins, elles se seraient arrêtées à mi-chemin. En gros, elles ont pris le bus, elles se sont arrêtées à la moitié du trajet, en fait. Elles ont dit au chauffeur, voilà, nous on descend là, et elles sont descendues. Mais, pourquoi elles auraient fait ça ? Comme je vous le dis, il fait super froid, enfin, prendre le bus. Surtout qu'en plus, elles avaient un arrêt tout près de chez elles, quasiment devant. Pourquoi marcher ? Alors, peut-être pour profiter de l'ambiance, de la neige et tout. Perso, c'est pas mon délire. Quelques minutes après leur descente à mi-chemin, un garçon dira, effectivement, avoir vu les filles à quelques pâtés de maison de chez elles, en train de parler et de rigoler normalement. Le lendemain matin, le 29 décembre, un agent de sécurité et même un de leurs camarades de classe dira avoir vu les deux filles, voilà, marcher tranquillement dans la rue comme si de rien n'était. Alors, là, on peut penser à une fugue. Mais, pourquoi elles auraient fugué ? Eh, elles avaient une petite maison tranquille, une petite famille tranquille, une mère qui... qui est pas bizarre, quoi. Voilà, une mère qui les aime. Elles avaient quasiment tout ce qu'elles voulaient. Elles allaient au cinéma régulièrement. Pourquoi fuguer comme ça d'un coup ? Il y a forcément quelque chose derrière. Et enfin, il y a deux employés d'un hôtel qui se situe à quelques mètres de chez elles seulement. Ils vont dire, oui, nous, Barbara et Patricia, sont venues chez nous prendre une chambre d'hôtel cette nuit-là. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ils auraient pris une chambre d'hôtel ? En tout cas, les heures passent, les jours passent, les semaines passent et les filles sont introuvables. Personne ne retrouve les deux filles de 15 ans et de 13 ans. La mère est effondrée. Elles tombent en dépression. Leurs frères et sœurs ne savent pas quoi faire. La mère ne va plus travailler. La famille commence à s'endetter. Bref, la situation commence vraiment à être dramatique. Et il faut retrouver ces filles. Il faut faire quelque chose pour réussir à les retrouver. Pour l'instant, on sait juste qu'elles ont pris le bus, qu'elles sont descendues à mi-chemin, qu'elles ont disparu. Le 14 janvier, les parents d'une très bonne amie de Patricia, Sandra, vont recevoir deux appels terrifiants. Le premier appel, la mère de Sandra répond et personne n'est au bout du fil. Et lors du deuxième appel, elle va entendre une voix de petite fille qui a l'air déprimée, qui a l'air effrayée et qui va demander à parler à Sandra. La mère de Sandra va alors prendre le téléphone sans trop poser de questions et va l'apporter à sa fille. Sauf qu'au moment où Sandra prend le téléphone pour répondre, l'appel se coupe. La mère de Sandra dira aux enquêteurs que ce jour-là, elle est sûre et certaine d'avoir entendu la voix de Patricia. C'est-à-dire que voilà, elle avait l'habitude d'entendre Patricia, elle venait souvent jouer à la maison avec sa fille, etc. Donc, je pense vraiment qu'elle a pu reconnaître la voix. Mais du coup, là, on peut s'imaginer qu'en fait, Patricia et Barbara sont tout simplement séquestrées chez quelqu'un. Et que Patricia a réussi à prendre un téléphone, à composer le numéro. Mais encore une fois, ça ne tient pas trop la route parce que Patricia avait réussi à avoir la maman de son amie au téléphone. Et pourquoi elle ne lui a pas dit, voilà, je suis séquestrée, je suis là, quelqu'un nous a enlevé, lui donner des infos, vous voyez. Alors que là, elle a juste demandé à parler à son amie. Ça me paraît bizarre quand même. Il faut savoir que Elvis Presley, lui-même, va avoir vent de l'affaire et va faire un petit message à la radio en disant aux deux sœurs, si vous êtes vraiment fan de moi, si vous êtes vraiment fan, retournez chez vous s'il vous plaît parce que votre mère est en dépression et c'est vraiment pas gentil si vous avez fugué. Retournez chez vous. Mais ça ne donne rien. Les filles ne réapparaissent pas. Elles ont disparu dans ce soir d'hiver en sortant du cinéma et en descendant du bus. Mais le 22 janvier, tous les témoignages qui disent avoir vu les filles à gauche, à droite, vont complètement s'effondrer. Presque un mois après la disparition des filles, un ouvrier qui se balade sur son chantier. Alors voilà, en fait, il était sur son chantier tout simplement parce que la neige commençait à fondre, la glace commençait à partir, le temps commençait à tout doucement se réchauffer à Chicago. Il était venu voir un peu, voilà, les dégâts qu'avait pu faire un peu la glace sur les structures. Donc l'ouvrier se balade sur le chantier et il arrive au niveau d'une barrière de sécurité qui donne sur une espèce de petite route de forêt, vous voyez. Et il commence à apercevoir deux choses de couleur chair. Il pense tout d'abord voir des mannequins qu'un magasin aurait jeté là, voilà, pendant l'hiver pour s'en débarrasser, ni vu ni connu. Il va revenir quelques heures plus tard sur cette scène avec sa femme qui va faire un malaise parce qu'elle va comprendre immédiatement qu'elle est face, non pas à des mannequins en plastique, mais à deux corps nus et congelés qui sont là, dans la neige qui est en train de fondre. Alors la femme fait un malaise, l'homme la ramène dans sa voiture. Il faut essayer de s'imaginer la femme quand même. Genre son mari lui dit, bon bah voilà, on va faire une petite balade cet après-midi, viens voir sur le chantier, je crois avoir vu des mannequins. Et là, son mari lui montre en fait deux corps. Forcément c'est choquant. C'est peut-être pas la meilleure sortie de toute sa vie, hein, vous vous rendez compte quand même. L'ouvrier appelle immédiatement la police qui arrive sur place, la police de Chicago arrive sur place. Elle voit les deux corps et elle se dit, il y a un mois, deux filles, Barbara et Patricia, ont disparu. Vu les corps, vu la taille, il faut savoir que les corps étaient super bien conservés grâce à la neige, en fait, grâce au froid. Ils étaient congelés, quoi, entre guillemets. Et bien il décide d'appeler le père. Je vous ai pas parlé du père pendant cette vidéo parce qu'en fait les parents étaient divorcés. Et le père, pendant l'enquête, en fait, bah, fait pas grand chose, tout simplement. Donc ils appellent le père qui arrive sur les lieux. La mère ne vient pas parce qu'elle a pas du tout la force de venir voir ça et peut-être d'identifier ses deux petites filles. Le père arrive sur les lieux, traverse le chantier, jette un rapide coup d'œil vraiment. Il jette un rapide coup d'œil par-dessus la barrière de sécurité. Et il reconnaît immédiatement ses deux petites filles, Barbara et Patricia. Ils font en larmes, quoi, il est dépité. Les policiers sont obligés de le porter pour l'emmener un peu plus loin, pour qu'ils reprennent un peu ses esprits. Ils ont retrouvé le corps de Barbara et Patricia. Mais tout ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Barbara est sur le ventre. On voit uniquement son dos. Et Patricia, quant à elle, son corps est sur la tête de Barbara. Très rapidement, les enquêteurs de l'époque vont observer trois grosses blessures sur le torse de Barbara qui auraient été fait apparemment avec des pics à glace. Ils observent aussi le visage des deux filles qui ont chacune des bleus et des œils au beurre noir. Et des bleus un peu partout sur le corps, sur les bras, comme si elles avaient été battues. Les experts qui vont faire l'autopsie des deux filles diront que pourtant, c'est pas les coups qui l'ont tué. Les filles certes ont été battues, elles ont même été violées. Mais apparemment, d'après l'autopsie, elles seraient mortes également de froid. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le fait d'avoir été battues, violées et d'avoir eu tellement froid qu'il les a tuées. Ça leur a fait un tel choc que leur corps n'a pas supporté. Elles sont mortes. Et il faut savoir que sur place, on ne retrouve aucune trace d'un potentiel tueur. Peut-être qu'elles ont été emmenées quelque part, peut-être qu'elles ont été séquestrées, battues, qu'elles étaient nues. Et que voilà, peut-être qu'elles sont mortes dans une cave, dans une vieille maison toute pourrie, pas loin de Chicago. Et qu'elles ont été jetées ici. Mais il faut savoir qu'il va y avoir plusieurs suspects qui vont être arrêtés pour cette affaire. D'abord, il y a un jeune homme de 21 ans qui, après plusieurs jours de garde à vue, va passer aux aveux. Il va signer, il va dire, oui, je les ai tuées. Je les ai fait boire, je les ai fait manger des hot dogs. Après, je les ai emmenées chez moi. Elles se sont mises à nu. Ensuite, je les ai battues. Et je les ai tuées, tout simplement. Et je les ai jetées dans le champ. Quelques jours après, le mec va dire, mais moi, en fait, j'ai dit ça pour qu'on me laisse sortir. J'en avais marre que les flics viennent tous les matins m'embêter et tout. Et du coup, le mec avoue qu'il a avoué un faux meurtre. Et effectivement, ce mec a menti. Parce qu'on ne retrouvera aucune trace de hot dog dans le ventre des filles qui étaient congelés. Le capitaine de police de Chicago va ensuite arrêter un jeune homme de 17 ans qu'il va passer sur un polygraphe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un polygraphe, en fait, c'est un détecteur de mensonges. C'est une machine qui n'est pas reconnue par la ville de Chicago. Et en fait, bah, ça ne sert à rien ce qu'il fait le capitaine de police. Parce qu'il va mettre ce jeune homme de 17 ans sur la machine qui est soi-disant en train de détecter les mensonges. Donc ça, on y croit ou on n'y croit pas. Et lorsque le jeune homme de 17 ans va dire, je n'ai pas tué les filles, la machine va se mettre à biper. Malheureusement, étant donné que la machine n'est pas reconnue, il ne sera jamais arrêté. En mai 1957, quelques mois après la découverte des corps de Barbara et Patricia, leur mère va recevoir un appel glacial d'un homme qui va lui dire au téléphone, c'est moi qui ai tué les deux filles. La police ne résoudra jamais cette enquête. Et pour vous prouver que c'est moi qui ai tué les deux filles, il dit tout ça en rigolant et avec un ton vraiment horrible, je peux vous dire que votre plus petite fille, celle qui est âgée de 13 ans, elle a un petit défaut à l'orteil gauche au pied. En gros, voilà, ses orteils, ils s'entrechoquent comme ça. L'homme raccroche, la mère est un peu choquée parce que ce mec a raison. La mère ne l'a pas dit à la police, presque personne ne sait ça. Donc comment ce mec qui appelle là actuellement aurait pu savoir ça ? Ça peut être que le meurtrier qui a appelé. L'un des principaux suspects dans cette affaire va être Charles qui a tué, il y a deux mois, avant la disparition des filles, une jeune fille de 15 ans qui a été retrouvée à quelques mètres de là où ont été découvertes les deux filles. Avant qu'il ne soit découvert, Charles va appeler la mère des deux petites filles en lui disant, j'ai encore une fois de plus commis un crime parfait, jamais la police ne m'arrête. Et en fait, la mère va faire le lien entre Charles et les appels téléphoniques parce que lorsqu'elle va entendre Charles parler à la télévision, elle va capter, elle va dire, mais c'est cette voix-là que j'ai entendue, c'est cette voix-là qui m'a appelée pour me parler de mes petites filles. Et elle dira aux enquêteurs mot pour mot, je ne pourrai jamais oublier cette voix. Charles ne sera finalement jamais arrêté pour le meurtre des deux petites filles. 70 ans après les meurtres, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Barbara et Patricia. On sait juste qu'elles ont été voir le film, que d'après les témoins, elles ont bien pris le bus. On ne sait pas pourquoi elles se sont descendues à mi-chemin. Peut-être que c'était pour voir un ami, une amie en secret, faire une petite bêtise, je ne sais pas, moi, fumer une cigarette par exemple avant de rentrer à la maison. Vous voyez un truc con, un truc bête, mais qui à mon avis leur a coûté la vie. On est 70 ans après les faits aujourd'hui, et à mon avis, le type qui a fait ça est mort à l'heure actuelle. En tout cas, elles ont l'air d'avoir vécu un calvaire, elles ont été battues, elles ont été violées, elles ont été déshabillées. On les a laissées mourir de froid avant de les jeter, voilà, derrière un chantier. En tout cas, c'était MaxKey, faites attention à vous, parce que comme vous l'avez vu, cette histoire se passe en plein mois de décembre. Donc si vous allez au cinéma, ou que vous vous baladez tout seul dans les rues de votre ville, de votre village, de votre campagne, n'importe où, faites gaffe, retournez-vous de temps en temps, faites pas des conneries, et soyez prêts à taper un petit sprint jusque chez vous. Bref, en tout cas, c'était MaxKey, n'oubliez pas de mettre en commentaire horrible meurtre si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et puis, bye !